Maintenant nous pourrons comprendre le fonctionnement de la science. Une théorie scientifique ne peut jamais être prouvée, mais elle peut être réfutée par un ou plusieurs énoncés particuliers. Cette situation s'exprime logiquement. Nous appelons ce schéma de raisonnement, le modus tollens. C'est le cœur de la réflexion et de la démarche scientifique. Nous pouvons le présenter de la façon suivante. Si P implique Q et que nous constatons que la phrase Q est fausse, alors nous pouvons conclure que P est faux. Prenons comme exemple le symbolisme suivant. P est la phrase qui veut dire tous les corbeaux sont noirs. Q signifie ce corbeau devant moi est noir. Donc non Q signifiera ce corbeau devant moi n'est pas noir. Donc il peut être blanc, jaune, ce que vous voulez. Et non P signifiera tous les corbeaux ne sont pas noirs. Ou on peut dire il existe au moins un corbeau qui n'est pas noir. Tous les corbeaux sont noirs impliquent que chaque corbeau est noir. Or, si nous constatons qu'un corbeau est blanc, cela voudra dire que notre théorie est fausse, que la proposition P, la proposition universelle est fausse. Et à ce moment là, nous devrons inventer une autre théorie, une nouvelle théorie. C'est comme ça que nous progressons dans nos connaissances. On va montrer que certaines idées sont fausses et on est obligé d'améliorer nos idées ou nos connaissances. C'est ce qui s'appelle le progrès des connaissances. Alors, cette première présentation résout le problème de la preuve. Il n'y a pas de preuve en science. Il y a seulement des théories qui résistent à des tests et à des expériences sévères. Ces théories sont précieuses car elles expliquent bien la réalité et elles sont précieuses car nous n'arrivons pas à les mettre en défaut pour l'instant. Par contre, dans le futur, elles seront peut-être mises en défaut. Par exemple, la théorie de Newton a été mise en défaut 200 ans après son invention. C'est une théorie d'une grande qualité et d'une grande force. Mais aujourd'hui, nous savons qu'elle est fausse, même si elle est encore très utilisée dans beaucoup de domaines technologiques parce qu'elle est utile pour prédire des événements, pour calculer des situations qui se passent au niveau terrestre. Elle est très utile. C'est une très bonne approximation de la réalité. Elle est proche de la vérité, cette théorie de Newton. Mais on en a une qui est meilleure, c'est celle d'Einstein. Elle est encore plus proche de la vérité. Elle explique encore mieux la réalité car elle explique des phénomènes que la théorie de Newton a du mal à préciser ou à rendre compte. Ça, c'était la première chose, résoudre le problème de la preuve. La deuxième chose que nous pouvons comprendre avec cette distinction entre énoncés universels et énoncés particuliers, elle est relative au problème de la démarcation. Comment distinguer science et non-science ? Quelle différence entre une théorie scientifique et une théorie non scientifique ? Eh bien, en fin de compte, une théorie non scientifique, elle ne peut pas être réfutée par l'expérience. Elle parle de choses qui ne se rapportent pas forcément à notre expérimentation. Alors, ce sont des idées, par exemple en politique, on les appelle des idéologies, qui peuvent se protéger de toute réfutération, de tout examen. Une théorie qui ne peut pas être réfutée par l'expérience, c'est une théorie non scientifique. Il peut en avoir des bonnes, il peut en avoir des mauvaises et très néfastes. Alors, la science améliore nos connaissances en corrigeant et en modifiant ces théories, ces idées. Une théorie qui est figée, c'est une théorie qui ne pourra jamais progresser. Et il y a différents moyens de protéger une théorie de toute critique, de tout test. La plus connue, la protection de la théorie marxiste ou de la théorie psychanalytique. Quelqu'un qui critique une idée marxiste est accusé d'être un capitaliste. Donc, d'après cette théorie, il est aliéné et tout ce qu'il dit doit être rejeté. Il n'y a pas besoin d'examiner ce qu'il dit. Du moment qu'il est capitaliste, ce qu'il dit, c'est faux. Il est manipulé, il est aliéné. De même, Freud a protégé cette théorie en disant que les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, même sur certains points de sa théorie, devaient se faire psychanalyser. Alors, Freud et Marx ont dit des choses très intéressantes, le problème n'est pas là. Par contre, ils ont aménagé leurs idées de telle façon qu'elles ne soient pas testables empiriquement, qu'elles ne soient pas discutables. Elles ont été posées comme des dogmes. C'est un peu comme une religion. Dans une religion, il ne faut surtout pas qu'une idée vienne perturber le système théorique. Au contraire, en science, quand une théorie est réfutée, tous les scientifiques se réjouissent, même celui qui a créé la théorie à l'origine. Car les scientifiques cherchent à construire de meilleures théories. Cela se fait conjointement. Quand un essai de réfutation a échoué, on se réjouit car la théorie est solide. Et quand une réfutation réussit, on est satisfait car on va devoir trouver ou on a peut-être déjà trouvé une théorie qui est encore meilleure. Alors je vous fais un petit test pour savoir si vous avez compris ce qui était dit. Alors peut-être ce que j'ai dit c'est faux, mais on va quand même voir si vous avez compris ce que j'ai dit. Une théorie scientifique peut-elle être prouvée ? Répondez oui ou non. Une théorie métaphysique peut-elle être prouvée ? Oui ou non. Quelle est la différence entre une théorie scientifique et une théorie métaphysique ? Est-ce l'expérience ? Est-ce la réfutation ? Parmi les propositions suivantes, dites celles qui sont des propositions universelles et celles qui sont des propositions particulières. Il y a un oiseau sur la branche. Tous les oiseaux volent. Quelques humains ne sont pas sages. Toutes les planètes du système solaire ont une trajectoire elliptique. Une proposition strictement universelle peut-elle être vérifiée ? Une proposition strictement existentielle ou particulière peut-elle être vérifiée ? Alors maintenant vous avez la réponse qui va s'afficher pour chaque question. Allez à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Merci.